C'est parti ! Ici au parc des sports d'Avignon, coup d'envoi donné par Tony Gigo et première réception compliquée. Là il va falloir repartir de très très loin Baptiste. De suite on se met un peu en difficulté, on n'a pas attaqué le ballon. La bonne percussion côté Albijoie d'Axel Rodriguez, le temps de jeu supplémentaire et l'essai ! L'essai Albijoie, déjà l'ouverture du score pour les Albijoie. Il me semble que c'est Chase Bernard qui a marqué cet essai pour Albi. Auquel début de rencontre Baptiste, il ne fallait pas arriver en retard au parc des sports. Il ne fallait pas arriver en retard et puis comme on le disait en avant match, le premier qui fera des erreurs, il va le payer, ça n'a pas loupé. Christophe Relleck, ça part et ça va passer entre les photos. De suite déjà à 6-0 pour les Albijoie. Samuel Cook, autour du tenu, en demi de tenue, le jeu au pied de Tony Gigo. Il est beau ce jeu au pied de Tony Gigo, magnifique. Il s'est éteint, il s'est éteint, il va y avoir un essai, l'essai ! Attention parce que là Ryan Vaz, il a éteint le joueur avignonné, il y a un joueur KO là. Il y a un joueur KO. Je crois que c'est Hugo. Hugo Demonté qui sort sous les applaudissements du parc des sports d'Avignon. Il saigne, il saigne beaucoup au niveau de l'attaque. Il s'est aussi ouvert le choc. Le choc a été violent. Il avait un casque en plus. Il avait un casque, il a vraiment donné son corps pour arrêter le joueur Albijoie. On va sûrement se réorganiser derrière. La transformation de Christophe Relleck, il faut revenir au jeu. Elle va passer, elle est magnifique cette transformation ! Et cinquième tenue. Là on va voir, qu'est-ce qu'il faut inventer ? Tony Gigo, on sait qu'il s'est inventé. Et Thies Bernard, laissé ! Laissé ! Non ! Je te dis monsieur l'arbitre. L'arbitre, l'accord. L'arbitre, l'accord d'essai. Le doublé pour Thies Bernard. Et là on va voir le ralenti. Baptiste, vous allez tout nous expliquer. Là, c'est du rugby à 13. Assez simple, une très belle course rentrante dans l'intervalle. Et puis quand vous avez un joueur comme Thies Bernard, qui avec sa puissance sur le haut du corps, il fait exploser tout ce qui se passe devant lui. Christophe Relleck, la transformation. Elle va passer entre les poteaux. Et ça fait désormais 18 à 0. Un tenu supplémentaire dans le dos. Le jeu au pied. Et c'est bien couvert. Et là, attention ! Et là, attention ! Parce que là, attention, il y a un 2 contre 1 à jouer. Il va mettre les cannes. Il va mettre les cannes. Il lui reste 50 mètres à faire. Il va y aller ! Oh, le contre ! Fulgurant ! Le contre-assassin ! Le contre-assassin d'Albi ! Qui vient... ...venir... ...tuer quasiment cette rencontre dès la 22ème minute, Baptiste. Là, ça fait très 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 mal aux têtes avignonnaises de cet essai. La transformation de Christophe Relleck. Mais malheureusement pour les Avignonnais, c'est logique. Les Albigeois sont supérieurs en tous points. Et la transformation de Christophe Relleck, qui va rajouter 2 points en plus. Magnifique, Christophe Relleck. Il est dans un très, très grand jour. L'arrière Albigeois. Pour l'instant, la défense d'Albi tient le coup. Et le jeu... ...a sauté. L'interception ! L'interception de Nitim Pedrero ! Il va mettre les cannes à Nitim Pedrero. Il a la course face à Ryan Vaz. Ça revient également. Et Nitim Pedrero qui accélère le crochet. Nitim Pedrero, magnifique ! Nitim Pedrero, est-ce qu'il va y aller ? Un changement de côté du ballon ! Le reflux sur Ryan Vaz, l'essai ! Magnifique ! Nitim Pedrero ! Impressionnant, Christophe Relleck. Ça part... ...et ça va... ...passer à droite, il me semble, pour Christophe Relleck. Premier échec pour l'arrière Albigeois. Théo Fouque. Monsieur les extérieurs, vous le demandiez Baptiste. Le jeu au pied, la belle passe. Ça va être essai, l'essai ! L'essai Avignonnet, l'essai de Ryan Vaz. À la 38ème minute, Ryan Vaz qui vient ramener en coin. Elle est difficile, sur son mauvais pied. Olivier Arnaud, il s'élance. Et ça va... ...passer entre les poteaux, magnifique ! Olivier Arnaud, de toute façon, il faudra un grand Olivier Arnaud au pied aussi, pour espérer marquer tous les points. Et si vous ne l'aviez pas entendu, c'est reparti ici à Avignon. En tout cas, nous, on a très bien entendu la corne là, Baptiste. Et il va falloir tout de suite, côté Avignonnet, repartir comme ils ont fini la première période. Et on gagne forcément entre 3 et 4 mètres sur la collision. Dans les 10 mètres d'Avignon, pardon. Le jeu dans le dos, Tony Gigo, la passe de plus. C'est magnifique le décalage, l'essai ! L'essai Albigeois, l'essai de Bradwall, on le vantait. Il y a de cela peu de temps et il est venu inscrire cet essai. Et maintenant, allez, la passe de plus pour Avignon. L'essai, l'essai d'Olivier Arnaud. L'essai d'Olivier Arnaud. La réponse tout de suite des Avignonnais, c'est comme ça qu'on veut les voir. Oui, alors qu'il y en a 35. Alors qu'il y en a 35. Il ne les fait pas. Et il passe la transformation et surtout Olivier Arnaud. On sent qu'Avignon a repris du poil de la bête. 56ème minute, 12-32. Et les Avignonnais qui jouent dans le dos, ça va être magnifique. Est-ce qu'il va y aller ? Essai ! L'essai Avignonnet, le doublé d'Olivier Arnaud. Olivier Arnaud, le meneur de la révolte avignonnaise. Dans encore une attaque, jeu dans le dos. Et Olivier Arnaud qui vient conclure une fois de plus. Ça part et ça va. Il passe à côté pour Olivier Arnaud. La transformation ratée. Mais là, il faut tenir. Parce qu'il en rancaissait des points, ça ferait très très mal à la tête de la belle course. Magnifique ! L'essai ! L'essai de Théo Lardo. Magnifique essai de Théo Lardo. Et là, Baptiste, ça sent quand même la fin d'Arico. Vous pouvez le voir. Tony Gigo, ça passe entre les poteaux. Ça fait 38 à 16. 22 points d'écart entre les deux équipes. C'est quand même Salotti Mendy en face. On se fait un peu bouger. Et là, le ballon qui rebondit. Et Clément Taillade est laissé ! Laissé Albijoua ! Premier rendez-vous après la Coupe du Monde et la transformation qui part. La barre et qui va passer entre les poteaux. La barre des 40 points passés. Derrière le tenu. Gros travail de... Magnifique ! La course là ! Et pour Pedrero ! Pedrero le rafut ! Pedrero laissé le triplé ! Le triplé de Nitim Pedrero ! Il va l'amener derrière la ligne. Il ne va pas le faire. Regardez. La passe de plus. Premier temps de jeu. On sollicite Axel Rodriguez au centre du terrain. Une passe de plus. La fin de passe. C'est l'essai. L'essai, je vous l'avais dit. Baptiste. Et là, cette fois-ci, c'est Sam Cooke qui vient inscrire cet essai. Je vous avais dit, on la connaît l'histoire. La transformation. Elle part pour Clément Taillade. Et elle passe entre les poteaux. 54 à 16. Baptiste. L'Avignonnet que vous êtes. Pas très heureux. Symbole de cette rencontre. Clairement à l'image de Clément Taillade. Petiteur en avant alors qu'on est à 30 cm de la ligne. Sur ce score de 54 à 16. 54 à 16. 54 à 16. 54 à 16. Bien suivi. Ce qui a été déchevant, c'est notre premier mi-temps parce qu'on n'a vraiment pas respecté le ballon. Comme vous l'aviez dit, quand on a la ballon, on était capable de faire des choses. Sauf qu'aujourd'hui, on a échoué dans tous les domaines. C'est vrai qu'on sortait de trois bons matchs contre deux fois Perpignan et Pia où on avait accompli des belles choses. Et c'est vraiment dommage aujourd'hui parce qu'on a un peu tout gâché sur ce match-là où on est vraiment passé à côté. On a réussi à scorer sur nos temps forts. Je pense qu'en deuxième mi-temps, Avignon est un peu revenu. On a fait de bonnes choses aussi, mais on a bien contrôlé notre match. Je pense que si l'hôtura s'est abouti, tout le monde est content.